Des enfants, des enfants, des gosses, des mioches, des bambins, des lardons, des salés. L'argon ne saurait suffire, ils sont trop. Par hasard, en retournant à ma villa isolée et lointaine, je tombe dans cette grenouillère, dans cette tiède cuvette que remplit elle est chaque jour la mer. Jersey rouge, jersey bleu, culotte troussée, sandales, cloche de paille, béret, charlotte de lingerie, sceau, pelle, pliant, guérite. Tout cela, qui devrait être charmant, m'inspire de la mélancolie. D'abord ils sont trop. Et puis, pour une jolie enfant en pommes, joufflues et dorées, d'appelons sur des mollets durs, que de petits parigots, victimes d'une foi maternelle et routinière. La mer, c'est si bon pour les enfants. Ils sont là, à demi-nus, pitoyables dans leur maigreur nerveuse, gros genoux, puissures de grillons, ventre saillant. Leur peau délicate a noirci en un mois, jusqu'au marron cigare. C'est tout, et ça suffit. Leurs parents les croient robustes, ils ne sont que teints. Ils ont gardé leurs grands yeux cernés, leurs piètres joues. L'eau corrosive pèle leurs mollets pauvres, trouble leur sommeil d'une fièvre quotidienne. Et le moindre incident déchaîne leurs rires ou leurs larmes faciles, de petits nerveux passés au jus de chic. Pêle-mêle, garçons et filles, on barbote, on mouille le sable d'un fort, on canalise l'eau d'une flaque salée. Deux écrevisses en jersey rouge travaillent côte à côte, frères et sœurs du même blond brûlés, peut-être jumeaux, de 7 à 8 ans. Tous deux, sous le bonnet à pompons, ont les mêmes yeux bleus, la même calotte de cheveux coupée au-dessus des sourcils. Pourtant, l'œil ne peut les confondre. Et, pareil, ils ne se ressemblent pas. Je ne saurais dire par quoi la petite fille est déjà une petite fille. Les genoux gauchement effémininement tournaient un peu en dedans. Quelque chose, dans les hanches à peine indiquées, s'évase plus moelleux, avec une grâce involontaire ? Non, c'est surtout le geste qui la révèle. Un petit bras nu, impérieux, comment elle dessine tout ce qu'elle dit. Elle a une volte souple du poignet, une mobilité des doigts et de l'épaule, une façon coquette de camper son poing au pli de sa taille future. À un moment, elle laisse tomber sa pelle et son seau, arrange je ne sais quoi sur sa tête, les bras levés, le dos creux et la nuque penchée. Elle devance, gracieuse, le temps où elle nourra, ainsi debout et cambré, le tulle de sa voilette devant le miroir d'une garçonnière. Sous-titrage ST' 501